Études notariales Landar et associées bonchose ? Euh... Oui ? Allô ? Ne quittez pas s'il vous plaît. Sylvie, j'attends un coup de fil pour le dossier de série, là. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle, hein, ok ? Ah ben justement, je suis en ligne avec. Ah, elle va tomber. Passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Alors, vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Allô, excusez-moi, vous êtes qui ? Connaissez-vous, Mme Roselyne Estave de Ferry ? Non, mais excusez-moi, mais vous êtes qui, monsieur ? Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Hasbourg, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Ben non, allez-y. Si c'est une blague, dites-le moi tout de suite. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Non, mais vous êtes qui, exactement ? Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on y passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre code parentier indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Ah, allô, vous m'entendez ? Non, mais... Je suis surpris, vous ne semblez pas très enthousiaste. Non, mais... Vous avez fait part du codicide suspensionné par la donatrice ? Non, mais je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne vous êtes pas présenté, donc je ne comprends pas votre appel. Mais suivant ce codicide, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Bref, arrondissant à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Écoutez, je vais raccrocher. Là, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépassée. Voilà pourquoi...